Bonjour, vous voulez créer votre premier site web ? Il vous faut les toutes premières bases en HTML pour le créer. On va voir ça ensemble. Pour commencer, on va paramétrer Windows XP pour voir les extensions des fichiers que nous allons créer. Nous allons faire démarrer, exécuter et lancer un explorateur sans la commande Explorer. Et puis nous allons aller dans Outils, Options des dossiers, Affichage. Et puis nous allons décocher la case Masquer les extensions dont le type est connu. Donc là c'est le cas. Si votre case est cochée, décochez là. Suite à quoi ? Nous allons pouvoir créer notre première page web. Donc nous allons faire un clic droit. Allez sur Nouveau, Documents Textes. Et puis nous allons nommer le fichier index.html. Voilà. Donc là le système va nous demander si on veut modifier l'extension. On va faire Oui. Et nous avons notre premier fichier. Vous voyez, il ne faut pas beaucoup de matériel pour créer sa première page web. Il faut juste un bon clic droit et un nouveau fichier. Ensuite, ce fichier créé, faites clic droit dessus et puis modifier. Et on va pouvoir commencer. Le HTML fonctionne avec des balises. Ce sont des éléments qui fonctionnent par paire. Il y en a qui sont inévitables. On va les voir. La première se nomme HTML pour indiquer que le document contient du HTML. Donc une balise, en voici une. Ceci est une balise ouvrante. Et la balise paire qui suit derrière est une balise fermante. La différence, c'est ce petit caractère pour indiquer qu'elle vient fermer celle qui a été ouverte précédemment. Donc ici, on vient d'indiquer que nous allons mettre entre ces deux balises du code HTML. Ensuite, dans notre document, il y a des sous-parties. On va indiquer la première partie qui est la balise Head, qui est donc l'entête du document. Donc même principe que pour la première. On l'ouvre. Et on la ferme. Nous allons faire un peu de mise en page et puis mettre des tabulations pour indiquer que la balise Head est une sous-partie de la balise HTML. Et puis nous allons mettre une balise titre entre les deux balises Head. Donc une balise titre title en anglais va se composer ainsi. La balise ouvrante. Et la balise fermante. Et puis entre ces deux balises, nous allons mettre le titre de notre site. Voilà. Donc nous allons sauvegarder le document. Faire fichier, enregistrer. Et puis nous allons voir l'utilité de la balise titre en fait, en application. Si nous faisons un clic droit sur la page et puis que nous l'ouvrons. En fait, si nous voulons mettre cette page dans les favoris, la balise titre sera le titre qui sera donné à ce favori. Donc si je vais dans marque page et que je fais marquer cette page. Et bien ici, je retrouve le contenu de ma balise titre. Alors pour le coup, mon site est toujours vide en termes de contenu. La page est toujours vierge. Là, on a juste mis la balise pour ce qui va être indiqué dans les favoris. On va pouvoir refermer la page. On va retourner à l'édition de la page web. Et puis on va rajouter la balise qui, à mon sens, est la plus importante. Qui est la balise body. Qui correspond donc au corps du message. Donc body, comme les autres balises. Une balise ouvrante. Et tout de suite derrière, une balise fermante. Un peu de mise en page avec l'étabulation. Pour indiquer que body est un sous-élément de la balise HTML. Et puis, encore une nouvelle balise. On va indiquer le titre du site, mais le titre qui sera affiché. Et donc, les titres, il y a plusieurs tailles. Nous allons prendre la plus importante. La première. Et donc, nous allons mettre une balise H1. Donc, ouverture de la balise. H1. Et tout de suite derrière. Fermeture de cette balise. Et son contenu. On va reprendre la même chose. Pour ce que ce qui a été indiqué dans le titre. A savoir, mon exemple de site. Nous allons sauvegarder le fichier. Et là, si on réouvre la page. Voilà. Maintenant apparaît le titre. Mon exemple de site. Pour parfaire un peu cela, nous allons centrer ce dernier. Donc, nous allons refermer la page. Retourner à l'édition. Et puis, nous allons encadrer la balise H1. Donc, titre de taille 1. La plus importante. Et nous allons mettre une balise. Pour centrer. Une balise qui se nomme center. Donc, balise ouvrante. Et puis, nous allons encadrer la balise H1. Donc, après la balise fermante de H1. Nous allons mettre la balise fermante de center. Voilà. Nous enregistrons le contenu. Et dès à présent, le titre est centré sur la page. Nous allons passer au contenu du site. Le cœur du site, en fait. Le pourquoi il a été créé. Donc, on repasse à l'édition. Toujours à l'intérieur des balises body. Après le titre, nous allons mettre ce dit contenu. Donc, quelques tabulations pour respecter les hiérarchies et indiquer que nous sommes entre les deux balises body elles-mêmes filles de la balise HTML. Et puis, nous allons taper quelque chose de très simple à savoir Début de contenu du site. Et nous allons enregistrer le fichier afin de voir le résultat. Donc, voilà. La phrase que je viens de taper apparaît ici. Et nous voyons donc le début du contenu du site. Alors, on va continuer. Et puis, on va rajouter une ligne à la suite. Donc, je reviens là, les lignes. Et puis, je vais taper la suite du contenu. Et on va constater, après enregistrement du contenu, que ce que je viens de taper, en fait, est venu à la suite de ma première ligne et non pas en dessous. Comme ce que j'ai tapé ici. En fait, il va falloir indiquer par un bout de code que l'on revient à la ligne. Et ce bout de code se fait via la balise BR. Donc, voilà. On indique cette balise BR qui, elle, pour le coup, ne fonctionne pas par paire. Voilà. Et donc, j'enregistre le contenu. Et puis, on va voir que le fait de l'avoir mise juste après la ligne début de contenu du site, eh bien, on va voir apparaître un retour à la ligne au niveau de la page web. Voilà.